Pour sa toute première escale européenne, Paris va faire dans l'inédit, en se déplaçant en Bulgarie pour aller défier Ludo Goretz. Pour s'y rendre, c'est simple, il vous suffira de traverser la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Slovénie, la Croatie et enfin la Serbie, le tout en 20 petites heures chrono et avec 2200 km au compteur. Bon, on va en fait opter pour le plan B et direction Sofia, la capitale par les airs, puisque c'est là que Ludo Goretz va jouer l'Europe, à 340 km de Rasgrad, sa ville d'Attache. Sofia, l'une des places fortes dans les Balkans et en zoomant vers le cœur de la ville, on s'arrête là, stop, au stade Vasilevski qui compte 43 000 sièges. Metallica, Madonna ou encore ACDC se sont notamment produits ici, tout comme le Paris Saint-Germain, déjà c'était en 1982 face au locomotive Sofia. En face, on l'a dit, ce sera cette fois Ludo Goretz, le leader incontesté du pays depuis 2012, avec à la clé 5 titres de champions et qui est conduit par des joueurs bulgares comme le capitaine Diakov, mais également par 7 brésiliens à l'image de Van Dersen. Et puis en pointe, on retrouvera Claudio Quecheru passé par la Ligue 1, Ludo Goretz qui a un point commun avec Paris. Lors de la première journée, les aigles ont fait match nul un but partout sur la pelouse de Bâle et sont donc actuellement à égalité au classement de ce groupe A. Enfin, attention à Fortuna, la mascotte vivante du club, qui est en fait un aigle portant le nom de la déesse grecque de la chance. Voilà, nos parisiens sont donc prévenus, ils vont affronter un adversaire prêt à les défier en très haute altitude. Sous-titrage Société Radio-Canada